L'extrême-nord. Voilà les mougous de Polvia. Depuis 42 ans, il fait semblant d'aimer cette région, mais malheureusement, c'est aussi celle qui est la plus enclavée. C'est aussi celle-là où rien ne peut avancer et même est sous-scolarisé, sans oublier l'insécurité avec Boko Haram qui s'évit là-bas. En 2018, alors que Polvia n'avait plus jamais fait un déplacement en province ou en région depuis 2012, eh bien, il s'est élevé avec 12 ministres pour aller à l'extrême-nord. Le 29 septembre 2018, il a fait un chapelet de promesses. Parmi ces chapelets de promesses figuraient surtout la route, les routes. Que dis-je ? Un chemin de fer. Qu'il avait dit d'ailleurs qu'on pourrait construire, il allait construire un chemin de fer qui ira jusqu'à Ndiamena pour désenclaver pratiquement toutes ces régions où il est pratiquement impossible de se déplacer. On a applaudi Polvia. Lui qui devait dormir là-bas, il a dit ça sent mauvais. Il a constaté que le palais présidentiel laissé paraillé d'eau avait des toiles d'araignée même quand on avait investi beaucoup d'argent là-bas. Qu'est-ce qu'il avait donné à ces gens-là pendant qu'il passait au niveau de la poussière ? Le génie militaire était juste parti un peu rabébaucher quelques routes. Et par la suite, en Ganderais, on partait transporter les étudiants, les villageois et tout le monde en disant « Polvia, notre sauveur est là ». Chacun pour sa présence devait avoir tout simplement 2000 francs pour ces déplacements là. Et bien sûr aussi, ceux qui, non seulement devaient faire le nord, mais devaient faire quelques petits travaux qu'on avait recrutés. On leur avait promis 3000 francs et femmes. En fin de compte, ils n'avaient reçu que 1600 francs et femmes. L'autre argent, on l'a mis dans les poches. Et à l'approche de l'élection 2025, c'est les mêmes chansons qui recommencent, c'est les mêmes ministres de Polvia qui repartent là-bas en disant que « Écoutez, Polvia vous aime, il vous adore, il connaît toutes vos préoccupations, il va vous sortir bien évidemment du souverainement et les inondations, il va combattre cela. » Alors, il faut se mettre derrière Polvia parce que c'est l'opposition qui est votre ennemi. Et surtout, ils inventent une histoire que vous savez. On avait demandé à Maurice quand il devait venir enseigner en grandiré à l'université. Il a refusé, il a dit qu'il ne vient pas enseigner chez les moutons, ce qui est complètement faux. Il a eu un siècle à s'expliquer, à s'expliquer par rapport à cette situation plusieurs fois, puisqu'effectivement il est parti enseigner à l'université de Ganderie. Le seul de l'augmentant dans l'extrême nord ou plutôt même dans le grand nord de façon globale est présenté par le régime Polvia comme étant de la responsabilité de l'opposition. Et d'ailleurs, on se souvient que la Cortès, qui était arrivée là-bas avec un mépris, avec une certaine condescendance qui avait sorti la fameuse phrase. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Oui, avant, il n'y avait pas toutes ces inondations. Oui, avant, les routes n'étaient pas dégradées. Oui, avant, il n'y avait pas Boko Haram. Oui, avant, ces régions-là étaient flamboyantes, ou plutôt en voie de développement. Mais aujourd'hui, c'est de no man's life. Au moment où je vous parle, Marwa se trouve complètement dans l'eau, buie dans l'eau à cause des inondations. Les mêmes inondations que Paul Bihan, en 2011, avaient dit qu'il allait combattre en conçusant des digres, en apportant, bien évidemment, d'autres méthodes et d'autres technologies que ses ministres avaient inventées. Aujourd'hui, le même Marwa reconnaît le même scénario. Alors que, on se souvient d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, nous étions tout simplement au mois de mai, où le docteur Manon Damalaki avait annoncé, avait demandé aux jeunes de faire appel à candidature de Paul Bihan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce que Paul Bihan a apporté là-bas ? Après avoir été élu, c'était le déluge. 2022 a été ce qu'on appelle anus horribilis. Les inondations, Obama, 23 morts dans deux départements. Et ce n'était pas tout. Je vais vous donner quelques chiffres de ces inondations. Seulement dans le maillot d'Anaï, le Ghosn est charré. En dehors de 23 morts, 314 000 personnes affectées par ces inondations. 113 324 déplacées. 48 000 hectares de champs détruits. 10 566 animaux morts ou perdus. 47 249 ménages pratiquement qui étaient obligés de traverser au Tchad pour aller se réfugier. aller se réfugier au Tchad. C'est le Tchadien qui venait se réfugier au Kamoun. Maintenant, c'est le Kamoun qui venait se réfugier au Tchad. 151 écoles détruites par les inondations. 54 000 enfants sans écoles. Je vous ai donné le bilan tout simplement de 2022. Le bilan de maintenant est catastrophique. C'est déjà la fin. La famille. Puisque les gens sont en train de vouloir cultiver, vous vous retrouvez. C'est-à-dire que là-bas, vous devez faire face à la sécheresse. Et comme la sécheresse finie, c'est les inondations. Et entre-temps, vous êtes pris par Bokoaran. Là, il n'y a pas de sécurité. Voilà donc ce que Paul Biya a réservé à l'extrême nord qui le vaut souvent à 99,99 %. Et c'est pour cela que cet extrême nord aujourd'hui, beaucoup disent nous ne voulons plus et nous ne comprenons pas ce que nous allons gagner derrière Bia. Le club nord s'élève et on a d'ailleurs vu. Un numéro 1 nous va donner à la mine. Dire maintenant qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. L'extrême nord, le grand nord ont déroulé. Maintenant, c'est à eux. Derroulé c'est cela. Vous vous rendez compte ? Le gouverneur sort alors que les populations, j'ai des photos, j'ai des vidéos que je ne peux pas vous montrer. Mais le gouverneur vient dire que non, il n'y a plus Bokoaran. Il n'y a plus Bokoaran. Que non, c'est le passé, c'est des rumeurs. Vraiment, tout le monde se porte bien. Le pays est beau. Le pays est joli. Alors, continuez avec vos occupations. Parce que, voilà, et tout et tout. Son Excellence Paul Villa a tout fait et tuer, tuer tout. Cette façon de vouloir toujours mentir aux populations, c'est ça qui est beaucoup plus aimé. Les gens de l'extrême nord, je suis en contact avec eux. Je vois leurs photos, je vois leurs peines. Mais tout un gouverneur s'élève, écoutez ce qu'il dit. Il contredit. Je veux dire d'entrée de jouer à frontière de maquille formelle. C'est le même qui circule sur le réseau social, faisant état d'une kamikaze qui a été appréhendée aux alentours de la chefferie, et porteuse d'une bombe. Je veux dire, je peux dire que c'est des rumeurs non fondées. Elles visent tout simplement à démobiliser et à démoraliser la population. Parce qu'il y a deux jours, le chef de l'État a amené à la disposition des comités de vigilance d'importants nouveaux matériels, de nourriture et autres motos pour en fonction de nos capacités. Alors, c'est haut la loi, c'est certain. Donc, il y a beaucoup de gens endargent, d'autres font-loups et plein d'exemple pour diffuser ce genre d'informations, comme je l'ai dit justement pour démobiliser, déconcentrer et démoraliser et les côtés de la population. Je le dis ici, haut et fort, que ce genre d'informations ne passera pas. Les investigations sont en cours. Nous sommes sur les traces de ces « on la loi ». Nous sommes sur les traces. La chambre à l'eau et la police sont à pied d'elle. Et ils vont répondre de leurs actes. La justice, ils vont faire face à la rigueur de la loi. Donc la situation est calme dans la lumière de ce genre. La situation est calme. Écoutez. Certes, il y a quelques incursions. Mais c'est des incursions de prédation. Ils viennent juste à la recherche de quelques moutures en cassant les grignons, en volant les petits butins. Mais ce genre de kamikaze, je le répète, n'existe pas dans la géographie. Mais c'est des incursions. Nous avons doublé notre capacité d'intervention et de vigilance. Parce que non seulement, nous avons appris qu'au Nigé, Boko Haram a eu à commettre des forfaits. Nous sommes dans la phase préparatoire des élections de 2015. Nous avons une série d'élections. Il va falloir assainir le territoire, sécuriser ceux qui vont déposer les villes et tout, et ceux qui vont aller voter. Nous avons une double ambition. Et nous sommes pratiquement à 40% de nos missions. Ce genre de Boko Haram ne se trouvera que sur les réseaux sociaux. Et là également, des pistes, des investigations sont là où ? Elle doit garder le cadre. La région d'Estrémont est une au millimètre près. Nous sommes là. Nous veillons sur eux pour que le plan de réconstruction décédé par le chef d'État s'exécute dans toute sa dimension. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Les populations ont gagné leur village. Les réfugiés sont en train de les repartir chez eux. Les déplacés intonérantes, les écoles ont été réouvertes. Les examens se sont déroulés sans problème. Les centres de santé ont été réouverts. Les travaux publics de réhabilitation des routes et de construction des routes sont en cours. Je ne trouve pas d'autres mots pour dire que le Camerain, dans toute la région d'Estrémont, ils doivent être tranquilles, sereines, parce que nous veillons. D'autres matériaux sont arrivés et ont été distribués, pas plutôt qu'à tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai été même décoré de la médaille de vaillances. C'est cette vaillance. Donc ils doivent rester tranquilles et vaquer à l'éducation. Voilà donc un manqueur, un séchier manqueur, comme un arracheur de dents. Il veut dire que tout ce que Paul Biya a dit, c'est bien exécuté. Les populations sont en sécurité. Il ne parle ni d'inondations, ni de tout ça. Il dit que non, ça n'existe pas. Alors que j'ai des vidéos, malheureusement, que je ne peux pas vous montrer parce que ça va vous heurter. Au-delà de tout ça, c'est interdit. Et aussi parce que je ne voudrais pas blesser certaines familles. Le bien, c'est que dans une région, on sait très bien, et d'ailleurs c'est la formule, là où la route passe, le développement suit. Je parlais tantôt du chemin de fer. Où est-il? Paul Biya la première en 2018. Mais ce n'est pas tout. Tu parles de la construction, des constructions des routes. Est-ce qu'il peut me dire où, à quel niveau se trouve la route Kousserie-Mora? A quel niveau? C'est terminé. A quel niveau se trouve l'autoroute Nganbele-Garoa? Pour se déplacer, c'est des motos. Mais le pire, c'est que, parfois pour relier ces régions, on attend un vol Kamerko. Or, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Le 5 août 2024, le syndicat des pilotes de Kamerko a lancé ce qu'on appelle un préavis qui devrait débuter le 13 août 2024. Il n'y a pas d'eau. Il y a les inondations. Et voilà Kamerko également qui va tomber. Puisque ces mots-là, lorsqu'on les annule, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je vais essayer de vous lire le préavis de grève, puisque lui dit que tout va bien, la région est calme. Non, 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 c'est nous seulement, c'est les réseaux sociaux, c'est nous qui inventons les histoires. Non, non, non. Pour lui, là, c'est très très bon. Donc, peut-être que c'est nous aussi qui inventons les courriers qui sont envoyés par tel ou tel. Avant 2025, Kamerko déjà qui n'a pas d'avion, mais qui faisait quand même quelques rares vols. Bon, voilà ça qui va s'arrêter. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont satisfaire les demandes des syndicalistes par rapport à ces vieux oiseaux de malheur qui n'ont même pas connu de l'entretien. Je vais donc vous lire et aussi profiter pour dire à Monsieur le Gouverneur que voici le préavis de grève des pilotes Kamerko qui a été déposé le 5 août 2024. A Madame le délégué régional du Travail et de la Sécurité Sociale pour le littoral, voilà. Madame le délégué, vu le décret présidentiel portant création de la compagnie IRM Kamerko, vu le décret présidentiel portant nomination des membres du conseil d'administration de Kamerko, vu la décision du conseil d'administration nommant Monsieur Jean-Christophe Elanguema au poste du directeur général, et conformément au code du travail camerounais et à la législation en vigueur, ainsi que les textes réglementaires de l'OACI par les motifs ci-dessus exposés. Le syndicat des pilotes des lignes du Cameroun, après consultation des membres, adresse un préavis de 8 jours, conformément au code du travail, à l'équipe dirigeante de la compagnie aérienne Kamerko. Menace grave à la sécurité des vols, danger imminent. Instauration et détermination obsessionnelle à maintenir un climat délétère de tension sociale, explosive, par la violation ostentatoire du code de travail, du code pénal, affectant ainsi les conditions physiques, mentales et psychologiques de l'ensemble du personnel, particulièrement le personnel navigant technique, les pilotes. Destruction outrancière du patrimoine national. Attendez, j'espère que tu entends, hein. Faut aller arrêter tous les pilotes là, hein. Parce qu'ils veulent déstabiliser le pays. Destruction manifeste, flagrante et délibérée des avions acquis neufs, constituant le patrimoine national du Cameroun, par omission de maintenance, en violation de la réglementation de l'aviation civile. Le dia. Ah, les avions d'un idiot. Ah oui, ça c'était le Grand Nord, oui. Paul Villa aime le Grand Nord. Mais c'est un grand nordiste qui avait acheté le dia, hein. Et c'est le nordiste que Paul Villa a exécuté, en disant que c'est eux qui ont fait beaucoup d'État contre lui. Et c'est chez les nordistes qui va prendre les votes. Donc, continuons. Continuons. L'Odia. B765. 300 ER. Et ainsi de suite. B735. 700 NG. Et 2 MA60. Acte de métenance. Acte de métenance malveillant, en vue de l'extension des tolérances techniques et des dérogations. Issa Turoma. Paul Villa dit que tu étais poutiste. Pourquoi il est parti te prendre? Il a tué d'autres nordistes. Quand on parle de maintenance là, ce n'est pas toi qui devais maintenir, qui devais faire la maintenance de ces avions. Et tu es parti voler ou bien signer un faux contrat avec des bandits en Afrique du Sud. Et vous avez détourné de l'argent. Et quand tu arrives là-bas, tu dis que tu aimes les nordistes tout comme Paul Villa. Parce que lui t'a donné ta part. Pourquoi on ne t'a pas exécuté? Toi Issa Turoma. Chers nordistes. Les gens qui n'ont pas été exécutés là pendant le coup du 6 avril. Ils étaient complices de Paul Villa pour tuer vos frères. Et ils ont été nommés. Après. Voilà Issa Turoma. responsable de la dégradation de nos avions. On continue. Organigramme inapproprié et inadapté aux exigences de sécurité. SMS, Safety Management System recommandé par l'OACI en son annexe 19. Acharnement. Torture. Tourmenté psychologique et mental des pilotes nationaux, civils, par modification illégale, unilatérale de leur contrat de travail, avec effet immédiat depuis l'année 2021 et réduction grave. C'est fantastique des salaires. Discrimination raciale manifeste. Oui, parce qu'on aime beaucoup quand on est blanc, dans le régime des biens. Quand vous êtes blanc, c'est-à-dire que comme Yvonne Omnes vous devenez rapidement son conseiller. Quand vous êtes un homme de couleur blanche, vous devenez sélectionneur, on vous applaudit. Ça, c'est le régime bien. Avec, bien sûr, l'autre, le barbecue. Voilà. Voilà ce que les pilotes dénoncent. Écoutez bien ce qu'ils disent. Discrimination raciale manifeste au profit des pilotes expatriés, dont les copilotes bénéficient d'une rémunération supérieure aux nationaux et expatriés qui ne peuvent voler ensemble. Harcèlement mental et psychologique des pilotes civils nationaux par refus manifeste de régulariser leur salaire illégalement réduit depuis 2021 en violation de leur contrat. Exécution des vols par des pilotes militaires, dont le statut actif de personnel soumis aux hommes, est incompatible avec l'avion, l'aviation civile, représentant ainsi un danger permanent dans l'exploitation. Condition de travail des pilotes dégradés, étendus, au non-respect des contrats d'emploi et l'incompétence de Kamerko à prendre l'anglais. Pourtant on est dans un... on a dit qu'on est dans un pays bilingue dans Paul Biya. Lui même après avoir dit... Allons mon soir ! Elle peut faire la suite devant mon Ibrahim. Elle peut faire la suite devant mon Ibrahim. Et elle peut faire la suite devant mon Ibrahim. C'est Paul Biya lui même fait ça. C'est le pilote en programme, non ? Vous voulez que nous on fasse quoi avec l'anglais. Moi même je ne connais même plus un seul mot en anglais. Bon, continuons. Collusion de travail des pilotes dégradés tendues dues à la promotion aux fonctions très techniques des opérations aériennes d'un personnel n'ayant suivi aucune formation réglementaire et bénéficiant d'un statut hybride de stagiaire professionnel sans espoir de confirmation depuis de longues années. Mais conflit d'autorité, conflit d'intérêts, confrontation incompatibilité, vive tension entre pilote civil et pilote militaire, sept derniers bénéficiant de toutes les faveurs et complaisance des nominations et promotions bloquant les civils aux rangs inférieurs. Dégradation du crew resource management nécessaire à la sécurité suite à l'exécution des vols par des pilotes militaires inadaptés et incompatibles à la réglementation aérienne civile. Voilà. Camerco, tu viens quand on va chercher. Ils ont dit que c'est maintenant, voilà, l'extradition. Vous savez que vos voitures-là ne peuvent pas traverser la mer, non ? Donc il faut bien les vols pour venir nous chercher ici. Qu'est-ce qu'on dit ? Camerco vient en France ? Non, on dit suspension de vol vers l'Europe. Duit à la non-conformité de l'exploitant Camerco aux prescriptions réglementaires. Une organisation administrative et technique inadéquate. Ah, donc vous ne pouvez pas venir ici. Bon, vous faites seulement le bruit là au Gabon. Instauration d'un système de gestion pernicieux incompatible avec la prospérité et la relance de Camerco. Instauration du chaos dans la gestion du personnel navigant technique par le blocage des promotions des pilotes civils au profit des pilotes militaires. Premier nommé par complaisance et inadapté à l'aviation civile. Et ça, vous m'aviez déjà dit ça. Mais vous ne faites que revenir sur ça. Pannes et immobilisations récurrentes au sol des avions de location appartenant à la compagnie Marathon Airlines. Donc Marathon là, ils ne font aucun marathon. Et marchent comme la tortue. Ils volent comme la tortue. Incidents graves avec sorties des pistes d'un avion de location de type Embraer MB-145. Conflict d'autorité entre pilotes militaires soumis aux ordres et civils soumis à la réglementation civile. Conflict d'étérêts entre, ma chère, tout et tout et tout. Ah, entre pilotes militaires préservant leurs promotions et salaires de l'armée. En plus du salaire intégral des pilotes Kamerko et pilotes civils soucieux de respecter les très hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, prescrivant la réduction de la réduction salariale. Confrontation, conflits et tensions vives entre pilotes militaires devenus plénipotentiaires par des promotions discriminatoires et complaisantes. Avec tant, la sécurité des voles. Tensions sociales explosives. Outrage au président de la République, son excellence Paul Biya, par application malveillante et malsaine des très hautes instructions présidentielles exigeant la rationalisation de la gestion des ressources humaines en vue de la relance de Kamerko. Ah, c'est Ngongo qui a fait ça. Rupture radicale du dialogue social avec des gens cyniques envers le personnel et particulièrement avec les pilotes nationaux. Démission en cascade des pilotes civils expérimentés au profit des compagnies étrangères, offrant des meilleures conditions de travail, attitude féodale, impériale et martiale de l'équipe dirigeante, hermétique à tout dialogue social, et toute conciliation malgré les multiples violations des lois, non-respect de contrat et engagement envers le personnel. Mesdames et Messieurs, lorsque vous lisez tout ceci, parce que je voulais juste vous donner un bref aperçu de ce qu'ils vont demander, que ce soit au Minad, parce qu'ils ont dit au Minad, qu'ils vont demander, attendez, je vais lire, reprise de l'organisation et l'exécution des vols de pèlerinage Hague et Umrah, en Arabie Sordi, qui ne sont ni du ressort, ni de la compétence du Minad. Et, pour finir, à toutes fins utiles, nous vous précisons que l'arrêt de l'exécution des vols peut être en supplie, individuellement ou collectivement, réglementairement, au gré des pilotes concernés, sans être considéré comme une grève, afin de préserver la sécurité, eu égard la déflagration sociale explosive actuelle qui porte atteinte aux conditions physiques et mentales des pilotes. En vous souhaitant bonne réception de la présente, vous rassurant de nos sentiments les meilleurs, nous vous prions d'agréer, Madame le délégué régional, l'expression de nos hommages les plus distingués. Ampliation. Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, ministre des Transports, ministre des Finances, PCA Camerco, gouverneur du littoral, Confédération syndicale, photo du Boeing 757, ça c'est les pièces jointes ainsi de suite. Voilà. Lorsque ceci sera donc fait, lorsque des régions comme l'extrême nord n'auront plus ni train, ni surtout avion, et avec les inondations, à Tandandi, il faudrait bien que tu sortes dans les yeux pour aller arrêter non seulement les pilotes, mais aussi tout cela qui aujourd'hui disent non à Paul Bia, l'extrême nord a pris conscience et beaucoup aujourd'hui ne veulent plus tomber dans vos promesses sans fin. Beaucoup aujourd'hui veulent mettre fin à ces régimes qui ne prennent pas en considération les populations et qui ne fonctionnent que par la manipulation de tribalisme, de clanisme, de népotisme et surtout la corruption. de l'extrême